Soyez le bienvenu, vous êtes avocat spécialiste de la défense des droits de l'homme et on vous surnomme, vous allez dire pourquoi Paul, le chasseur des dictateurs. On sait l'écrire, chasseur des dictateurs, mais on va passer du teint avec vous pour parler de ces dictateurs. Le combat de votre vie c'est contre l'impunité, vous avez participé à la campagne d'extradition d'Augusto Pinochet en Espagne après qu'il était arrêté à Londres. Vous avez trouvé des archives top secrètes au Tchad qui ont permis de juger le dictateur Issen Abré mort en prison il y a un peu plus d'un an et nous allons nous intéresser ce matin au crime en Ukraine. Vous qui vous définissez comme un chasseur de dictateurs, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui Vladimir Poutine est un dictateur ? C'est certain, un dictateur, parce que c'est lui-même qui a déclenché, sans qu'il y ait une discussion dans la société, sans qu'il y ait un vrai débat, qui a contrôlé la politique militaire étrangère de l'État. Donc je pense que le déclenchement de la guerre montre à quel point une personne dirige la Russie, et donc c'est un dictateur. Mais pour vous apporter la contradiction et qu'on réfléchisse ensemble, il a été élu, alors certains diront qu'il ne l'est pas démocratiquement, dans la mesure où ses opposants sont soit aux prisons, soit certains un peu assassinés mystérieusement. Néanmoins, une large partie des Russes le soutiennent encore. C'est vrai, mais... Bon, d'abord, comme dit chasseur de dictateurs, c'est très joli. C'est le nom d'un documentaire qui vous a été consacré, chasseur de dictateurs. Mais en fait, moi, ça ne traduit ni le sérieux, ni le constructif du travail que je fais à côté des victimes, qui essaient d'assigner en justice leurs tortionnaires, leurs oppresseurs, qu'ils soient dictateurs ou non. Est-ce que vous allez chasser le dictateur Poutine, ou essayer de le faire ? Et si oui, comment ? Bon, je participe. Je viens de passer une semaine à la haie, où j'étais avec des avocats, des juges ukrainiens, des autres experts en droit international. On essaie de regarder les différents instruments juridiques, les différentes possibilités qui existent. Ce n'est pas moi qui va chasser Vladimir Poutine. Il y a déjà, d'ailleurs, on n'a jamais dans l'histoire vu autant de mobilisation en faveur de la justice que maintenant. On a la justice ukrainienne qui a ouvert des milliers de cas de crimes de guerre. Il y a la Cour pénale internationale qui a la plus grande enquête de son histoire. Il y a une enquête inter-étatique, aussi la plus grande de l'histoire. On va prendre le temps de développer tout ce que vous venez de dire. Néanmoins, pour rester sur Vladimir Poutine, vous avez deux obstacles. Le premier, c'est un obstacle physique. Il a une énorme garde prétorienne autour de lui. Et le deuxième, c'est un obstacle légal. Il a l'immunité en tant que président. Vous êtes notamment membre de la Commission internationale des juristes. Comment vous comptez affronter ces deux obstacles pour éventuellement, un jour, que Vladimir Poutine soit jugé ? Écoutez, je pense que vous avez tout à fait raison. La communauté internationale ne dispose pas d'une force de police qui peut aller capturer Vladimir Poutine. Donc, tant qu'il n'y ait pas un changement radical de régime en Russie et que les nouveaux maîtres du Kremlin acceptent de le livrer, on ne peut pas imaginer qu'il soit dans le box. Maintenant, ça n'empêche qu'on enquête, qu'on l'inculpe. Et ce sont des crimes imprescriptibles. Donc, qu'il soit amené, maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sont des crimes qui ne disparaissent pas. Et sur l'immunité, votre président de la Fédération de Russie ? Voilà. Donc, lui, il jouit d'une immunité devant les juridictions des hauts États, mais pas devant des tribunaux internationaux, tels la Cour pénale internationale. Donc, la Cour pénale internationale, dans son article 27, ne reconnaît pas les immunités, mais toujours est-il que la Cour pénale internationale, non plus, n'a pas de force de police. On a vu qu'il y a l'inculpation, par exemple, de l'ancien président du Soudan, qui a quand même voyagé après dans une trentaine de pays, même des pays membres de la CPI. Qui n'a pas été extradé. Qui n'a pas été extradé. Et même maintenant, il n'est plus au pouvoir, le Soudan ne l'extrade pas. Donc, soyons modestes, soyons lucides dans les vraies possibilités d'avoir Vladimir Poutine demain ou dans cinq ans devant ses juges. Ça ne va pas se faire ? Vous n'y croyez pas ? Ça peut se faire, et peut-être que dans dix ans, vingt ans, ça se fera. Et ce n'est pas peine perdue non plus. On est en train quand même, en temps réel, comme jamais avant, de documenter les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Il y a aussi le crime d'agression qui est très intéressant. On l'a appris, allons-y, je comptais vous en parler plus tard, mais par exemple, tout de suite, on a appris la semaine dernière avec notre invité vendredi, c'est l'ancien crime de paix, c'est le crime des crimes, c'est ça ? Voilà. Donc, maintenant, les enquêteurs en Ukraine examinent les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Mais il n'y a aucun tribunal en ce moment qui n'a compétence sur le crime d'agression. Mais c'est aussi intéressant de voir pourquoi, comme vous dites, à Nuremberg, la plupart des dirigeants allemands ont été condamnés pour crimes contre la paix, qui étaient considérés à l'époque comme le crime suprême, qui contenait en lui tous les autres crimes. Mais après, les grandes puissances, y compris la France, leur intérêt n'était pas qu'il y ait un juge qui détermine si une telle agression était illégale. Et donc, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique ont tout fait, justement, pour qu'il n'y ait pas en ce moment compétence sur le crime d'agression. – Justement, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un peu, beaucoup d'hypocrisie de la part de certains États qui dénoncent des crimes de guerre en Ukraine et sans soutenir la fameuse CPI, la Cour pénale internationale dont vous parlez ? – Ah bien, c'est tout à fait. Il y a beaucoup d'hypocrisie, pas seulement de la part, par exemple, des États-Unis qui ne soutiennent pas la Cour pénale internationale, qui n'acceptent même pas l'idée que la Cour pénale internationale puisse enquêter sur les nationaux des États non partis. – Mais la Russie est aussi non-partie. Donc, le même principe qui enrage les États-Unis quand on enquête sur les crimes américains en Afghanistan, c'est le même principe que les crimes russes en Ukraine. – Mais il y a aussi l'hypocrisie, par exemple, de la France, qui, pour la France, on ne pouvait pas juger l'agression à moins d'une décision du Conseil de sécurité, où la France a un pouvoir de veto, qui est l'agression. Mais maintenant, sa position change. – Pourquoi ? – Pourquoi, d'après vous ? – Parce que tout le monde veut être solidaire avec l'Ukraine. Tout le monde veut condamner l'agression russe. Moi aussi, je pense qu'il n'y a pas eu un cas aussi manifeste, aussi flagrant d'agression de nos temps. Mais il y en a aussi d'autres. Il y a eu la guerre américaine en Irak, qui était illégale aussi. Donc, beaucoup d'États regardent et disent, mais voilà, l'agression russe en Ukraine, oui, mais il y a aussi d'autres cas d'agression dans le monde. – Donc, évidemment, ça tarde, mais ça progresse quand même, du point de vue des intérêts du droit tel que vous les défendez. Est-ce que les États-Unis, pensez-vous, peuvent faire un chemin aussi, progresser vers cette reconnaissance ou pas ? – Enfin, les États-Unis, ils ont une politique de bon voisonnage avec la Cour pénale internationale, toujours quand la Cour pénale internationale enquête sur des autres États, ou les États qui intéressent les États-Unis. – Oui, justement, d'ailleurs, vous avez une autre cible que vous aimeriez voir au tribunal, c'est l'ex-président George W. Bush pour torture pour les présents de Guantanamo. – Voilà. Donc, voilà un cas d'impunité flagrante. Les tortures, le fameux sous-marin, les présents secrètes des États-Unis. Obama a préféré tourner la page. – Alors qu'il est prisonnier de la paix, d'ailleurs. Ça vous a beaucoup énervé. – Et lorsque nous avons essayé d'utiliser les mêmes instruments de justice internationale pour porter plainte contre Bush, Rumsfeld, Cheney, etc., en France, en Allemagne, en Espagne, tous ces pays, aucun de ces pays n'a osé affronter les États-Unis. Les plaintes ont été abandonnées. – Xavier ? – Oui, parce que pour ces pays-là, c'est très difficile de se poser contre la volonté américaine. Un des rares pays à l'avoir fait, d'ailleurs, c'était au déclenchement de la guerre en Irak, lorsque la France, avec Iraq, elle ne voulait pas suivre en 2003 ce processus-là. Et aujourd'hui, pour mettre en cause les États-Unis, c'est quasi impossible. Et c'est pour ça aussi que la législation internationale évolue très, très, très peu. Que vous faites un travail de titan pour que les choses avancent tout doucement. Mais il faut avoir beaucoup d'espoir pour ça. – Beaucoup modestie, comme le disait d'ailleurs. – Exactement. – À cette petite, M. Brony. – Je vous en prie, allez-y. – Non, je pense que le droit avance, mais reculant, je veux dire, avec beaucoup de… – Le droit avance à reculant. – Mais avec beaucoup de… – De plein, de déliés, enfin de… – Je vous ai écouté sur CNN la semaine dernière, vous êtes très subtil, c'est-à-dire que vous dites que les Russes commettent des crimes, mais les Ukrainiens aussi. Quels crimes les Ukrainiens commettent ? – Écoute, les Ukrainiens, beaucoup moins. Je veux dire beaucoup moins, mais il y a quand même, il y a eu des… – Au moins deux cas assez flagrants des attaques contre des prisonniers de guerre. – La différence, c'est qu'on ne dirait pas que ce soit une politique d'État. – D'accord. – En Ukraine, le gouvernement ukrainien répète que les soldats sont obligés de suivre les conventions de Genève, qu'il pourrait y avoir, il n'y a pas eu encore, mais qu'il pourrait y avoir des enquêtes, des poursuites. Tandis qu'à l'opposé, on voit des crimes répétés de la Russie, et à notre connaissance, il n'y a aucun soldat russe qui a été jugé. Il n'y a aucun moment, Vladimir Poutine a dit non, non, là vous allez trop loin. Il n'a jamais dit ça. Et donc, ça aussi, ça engage sa propre responsabilité comme supérieure hiérarchique, parce qu'on parlait de sa responsabilité. Évidemment, en ce moment, les enquêtes se focalisent sur des soldats, des petits soldats. Il y en a six déjà qui ont été jugés en Ukraine. Mais on imagine qu'on va faire ce travail minutieux de monter la chaîne de commande, pour prouver que les grands dirigeants, soit en donner l'ordre, soit en laisser faire, qui engagent aussi leurs responsabilités. Vous avez documenté des crimes au Salvador, au Guatemala, en RDC, des crimes qui étaient dans l'ombre. Aujourd'hui, tous les crimes sont commis quasiment en direct, sur les réseaux sociaux. On n'a jamais eu autant d'images de drones, de satellites. Comment vous gérez le temps long de la justice, vous en tant que chasseur de dictateurs, face à notre ère de l'immédiateté ? Ce serait ma dernière question. C'est frustrant pour les gens de voir que les crimes se commettent, et de savoir qu'il va falloir attendre 5, 10, 15 ans. Mais les victimes, ce qui est bien travaillé avec les victimes, c'est qu'elles n'abandonnent jamais, et la justice non plus. Et les crimes sont imprescriptibles. Et les crimes sont imprescriptibles. Les crimes rouges viennent d'être condamnés, 30 ans après. Issa Nabri, c'était 20 ans après. Au Guatemala, c'était 30 ans après. Merci. Je recommande votre... Patience, modestie. Merci beaucoup. Le livre. Le livre, ça s'appelle « La traque d'un dictateur ». Ce n'est malheureusement pas encore traduit en français, mais je recommande votre livre. Merci beaucoup. « La traque d'un dictateur ». Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Votre fils apprécie ou pas ? Je n'ai pas compris quand vous appréciez son dictateur. Il apprécie, oui, oui, c'est bien. C'est moi qui dites... Bon, c'est une formule. On a bien compris parce que votre travail, c'est vraiment de la dentellerie fine. Je suis dit.